Un grand merci à nos intervenants et également à Mme de Servin-Pinon qui a témoigné tout à l'heure. Ce n'est pas simple de témoigner de son handicap devant autant de personnes à visage découvert. Ça demande du courage, une prise de recul aussi par rapport à ce qu'on peut vivre pour en tirer des enseignements pour tous. Vraiment, c'était une après-midi, je le trouve, extrêmement enrichissante avec des regards très complémentaires, des regards plus médicaux, le regard d'un sociologue, le regard des témoignages, le regard d'employeurs publics, le regard de personnes impliquées et portant des dispositifs dans le champ de l'emploi des personnes en situation de handicap, au service plus particulièrement des personnes ayant un handicap psychique. Donc, c'était extrêmement riche. J'en retirerai peut-être juste quelques enseignements rapides. En introduction, il nous a été dit que 38% de la population au niveau européen, à un moment dans l'année, étaient concernés, pouvaient être concernés par un handicap psychique. Ça veut dire que ce handicap, il est extrêmement présent dans nos vies et que tous, à un moment ou à un autre, soit on a été concernés directement, soit on a eu un collègue, un manager, un ami, un membre de notre famille concernés par un handicap psychique. Donc, ça montre bien l'importance et l'enjeu de cette question pour nous aujourd'hui. Ce que je retiens également, c'est que la personne en situation de handicap, notamment avec un handicap psychique, met en lumière finalement, de façon très immédiate, très réactive, toutes les fragilités et les dysfonctionnements de nos organisations. Je dirais même au-delà, je dirais même que parfois, elle peut mettre en lumière nos propres fragilités, puisqu'on peut tous, même sans être en situation de handicap, on a tous nos fragilités, on peut tous avoir nos périodes de vulnérabilité, et c'est peut-être pour ça aussi que ce handicap fait peur, parce qu'il renvoie parfois à une part de nous-mêmes et à une part de nos organisations et nos modalités de travail qui ne fonctionnent pas toujours bien et qu'on ne voudrait pas toujours voir en pleine lumière. Mais je pense que l'après-midi d'aujourd'hui, ça avait justement pour objectif de ne pas s'arrêter à ces premières réactions de peur, qu'on peut avoir, qui peut être tout à fait légitime, pour aller au-delà, mieux comprendre et voir, on l'a vu, qu'il y a de très belles réussites professionnelles, même si le chemin n'est pas toujours simple, même si ça prend du temps. Ce que je retiens aussi, c'est que contrairement à ce que pensent les employeurs, le handicap psychique est compensable. On peut l'accompagner, on peut faire en sorte de permettre à la personne de s'épanouir dans son travail et d'avoir des relations apaisées avec ses collègues, son manager, et finalement de donner le meilleur d'elle-même et de faire profiter toute l'équipe de ses compétences. Alors évidemment, ça demande peut-être un peu plus de temps que simplement commander un fauteuil ergonomique ou mettre en place une rampe d'accès. Ça, on sait faire, et tant mieux. Ceci dit, il a fallu du temps aussi pour rendre accessibles nos locaux de travail. Maintenant, on passe peut-être à une autre phase d'accessibilité qui est justement d'être moins sur l'accompagnement matériel, mais qui est sur de l'accompagnement humain. Et là, effectivement, il faut trouver le bon dispositif et la bonne personne au bon moment. Mais on l'a vu, ça existe. Donc il y a eu des belles présentations, que ce soit l'emploi accompagné, que ce soit l'appui spécifique, que ce soit des associations comme Clubhouse. Autant de dispositifs que le FIPHFP soutient financièrement, et on est fiers et heureux de voir que ces dispositifs, ils sont bien implantés en territoire, ils répondent aux besoins, même si, bien sûr, c'est toujours perfectible, il faut encore aller plus loin. J'ajouterais peut-être aussi, on n'en a pas parlé, mais dans son catalogue des aides, comme on l'appelle, le FIPHFP propose aussi une aide à l'accompagnement des parcours qui peut être mobilisée par tous les employeurs publics et qui permet justement d'accompagner des personnes en situation de handicap psychique. alors même qu'elles n'ont pas encore la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et ça, c'est précieux parce qu'effectivement, on l'a vu, pour l'appui spécifique, pour l'emploi accompagné, il faut avoir cette reconnaissance-là. Or, parfois, les personnes qui ont un handicap psychique ont un parcours à accomplir pour prendre conscience de leur handicap, pour accepter de se faire reconnaître. Et pour pouvoir intervenir au plus tôt, il y a cette aide dans l'accompagnement au parcours que vous pouvez déclencher en tant qu'employeur public, donc vous pouvez bénéficier sur simple avis médical. Voilà, donc n'hésitez pas à la solliciter. Ça vous permet éventuellement d'avoir recours à un prestataire extérieur qui va pouvoir accompagner une personne qui est dans une démarche de reconnaissance et qui a vraiment besoin d'un appui. Et lorsque vous avez besoin d'une expertise dans ce domaine, cela montre aussi que, en tant qu'employeur public ou personne en situation de handicap, vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est important. N'hésitez pas à solliciter un appui extérieur. Vous ne pouvez pas avoir toute l'expertise, surtout face à des handicaps psychiques qui sont complexes, qui sont parfois très déstabilisants pour vous, pour les managers, pour les équipes de travail. Faites-vous aider, faites-vous accompagner, sollicitez les dispositifs qu'on a présentés, sollicitez les aides financières du FIP. Ça ne fait pas tout, mais tous ces moyens-là permettent quand même de belles réussites et de beaux parcours. Et on le voit, finalement, quand on a une personne en situation de handicap motivée, parce que les personnes en situation de handicap, elles ont aussi des ressources en elles pour prendre en charge certains obstacles, certaines difficultés. C'est vraiment important qu'elles soient moteurs et actrices de leur parcours. Quand on a des managers sensibilisés, quand on a des dispositifs d'appui, finalement, on a de très beaux parcours professionnels. Donc, c'est le message qu'on voulait vous passer aujourd'hui et vous dire aussi que nous, FIPHFP, on sera toujours à vos côtés. Et on continuera à travailler avec vous pour améliorer cet accompagnement qui, bien sûr, nécessite d'être toujours plus approfondi pour vous et pour les personnes en situation de handicap. Juste avant que Laurent-Félix, directeur territorial de handicap du FIPHFP, ici sur la région, conclue cette intervention, vous dire que nous aurions bien aimé, mais la disposition de la salle ne s'y prêtait pas vraiment faire un petit coin dans lequel vous auriez pu échanger, les flyers, etc. Alors, j'ai eu quelques flyers de CREPSY, des amis de CREPSY qui ont dû partir, qui sont ici. Je peux les tenir à vos dispositions. Si certains d'entre vous portent des dispositifs et ont envie d'échanger, n'hésitez pas, peut-être, en montant tout à l'heure, pour le cocktail, de pouvoir le faire. Il y aura sans doute une table dans laquelle vous pourrez poser vos flyers. Merci, Laurent. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire la synthèse de la synthèse, rassurez-vous, et je serai bref. Alors, juste pour compléter, peut-être remercier à nouveau le département de nous avoir accueillis et féliciter, je pense, les personnes qui ont la brillante idée de retenir ce lieu, c'est-à-dire Mme Marchal et moi-même, excusez-nous, mais on avait fait ce choix avec beaucoup de réflexions, mais je pense qu'effectivement, on ne s'est pas trompé. C'est vraiment un lieu qui est tout à fait adapté et qui répond particulièrement aussi aux ambitions aujourd'hui des lieux culturels sur la question de l'accessibilité. Et puis, juste peut-être en quelques mots, moi, les mots que je retiens peut-être par rapport à... Certains ont été prononcés, d'ailleurs, y compris par Jérôme, puisqu'on parlait à plusieurs reprises d'humidité. Je pense que c'est effectivement l'un des mots aussi qui doit nous habiter par rapport aux situations rencontrées, mais qui va être complété avec celui de Bienveillance, qui figure d'ailleurs derrière moi sur le kakébono du FIP. La coopération, l'articulation, quelqu'un l'a prononcé également, je pense que c'est important et ça fait écho au propos de Marine Neuvier à l'instant, puisqu'il y a de nombreux dispositifs qui existent, des aides également qui existent, et je pense que c'est important de pouvoir vous y repérer. C'est l'un des enjeux aujourd'hui. Encore une fois, le document foisonnant et un peu affolant qu'a présenté Jérôme tout à l'heure montre qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Savoir repérer qui peut nous orienter dans ce maquis, c'est important. Et donc, du coup, je salue particulièrement aussi les personnes de Cap-Emploi qui sont présentes et qui opsent leur tête de réseau parce qu'ils ont un rôle important à jouer dans cet écosystème pour justement pouvoir vous orienter éventuellement sur l'un ou l'autre des dispositifs. Donc, n'hésitez pas à les solliciter dans la mesure de leur possibilité de réponse. Et saluer de façon plus institutionnelle aussi notre partenaire qui est incontournable, la GEPHIP, puisque, encore une fois, ça a été cité, on a différents dispositifs qui sont de l'appui spécifique en poids accompagnés qui sont financés à leur côté et ont un cadre de partenariats nationaux qui ont été renouvelés protocolairement lors des Jeux paralympiques très récemment. Les services de l'État également, par l'intermédiaire de la PFRH, sa directrice qui est représentée ici. On a aussi un partenaire fort avec l'État, notamment avec la DRETS, mais pas uniquement. On a la chance d'avoir ici les trois versants de la fonction publique qui sont représentées, puisque la fonction publique hospitalière est également. Les derniers mots, peut-être, que je souhaitais citer, c'est le mot de cadre, puisque je pense que c'est un des éléments qui ressort comme une nécessité par rapport aux référents handicap en particulier, d'avoir un cadre d'intervention qui soit bien défini dans le cadre de leur structure, justement, avec un positionnement clairement identifié, l'articulation avec l'ensemble des acteurs à la fois internes et externes. Et cette notion de cadre, c'est pour nous important aussi, puisque le cadre d'intervention du FIP, on a vu à la fois des aides, des dispositifs, et parmi les aides, on a notamment le conventionnement, qui est un cadre singulier, justement, un cadre partenarial pluriannuel. Et c'est justement le plaisir qu'on a aujourd'hui de pouvoir signer la cinquième convention avec le Conseil départemental de Loire-Atlantique. Donc, je vais laisser peut-être Mme Maé pouvoir vous en dire quelques mots, et puis pouvoir passer à cette signature protocolaire à laquelle vous pouvez assister. Et ensuite, a priori, un petit temps de cocktail vous sera également proposé. Juste sur cette question de convention, je profite aussi de la présence de ma collègue, la directrice territoriale du Abonné-Territoire, Claire-Anne-David-Lecour, qui travaille justement aussi à cet aspect conventionnement avec le département, sur un plan beaucoup plus large par rapport à tous les accompagnements que peut déployer la Banque des Territoires aux côtés du département. Donc, voilà. Donc, le cadre de conventionnement, encore une fois, pour nous, c'est vraiment un élément structurant puisqu'on a balayé la question du recrutement, du maintien, de la formation, de la sensibilisation. Tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui appartient là, pour le coup, d'une politique globale, structurée, et on a vu à quel point ça pouvait être effectivement un des éléments de réussite au niveau des structures. Donc, j'invite tous les employeurs publics qui n'ont pas encore porté cette réflexion avec une taille critique. En quelque sorte, on considère qu'à partir de 650 ETP, c'est vraiment une réflexion à avoir par rapport aux aides sur la plateforme. Donc, ceux qui ne le sont pas, évidemment, je suis à votre disposition pour qu'on puisse échanger et regarder à quelles conditions il pourrait être conclu ce partenariat. Voilà. Merci en tout cas à vous pour votre présence et votre participation. Applaudissements